Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi devenir votre entraîneur pendant un an. Cette semaine je vous propose de continuer à travailler sur le sujet des entretiens de fin d'année et de consacrer cette vidéo à la préparation. Alors dans cette vidéo je vais vous donner les 7 étapes incontournables pour préparer en 30 minutes des entretiens pro et efficaces. Avant ça je vais vous poser une question. Prenez-vous le temps de préparer ces entretiens de fin d'année. Et combien de temps y consacrez-vous ? Alors je vous laisse mettre cette vidéo sur pause quelques secondes et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Bien alors peut-être que cette question vous paraît un peu se grenue. Est-ce que vous prenez le temps de la préparation ? Et pour autant rappelons-nous, l'entretien de fin d'année c'est certainement le moment le plus attendu par nos collaborateurs parce que celui-ci, cet entretien annuel de fin d'année, cristallise beaucoup d'attentes en termes de décision, de rémunération, de gestion de carrière, nous l'avons vu. Les attentes sont donc très nombreuses et la valeur ajoutée du manager sera regardée sous toutes ses coutures. Alors voici une méthode qui est la mienne, qui est celle que j'ai pratiquée pendant des années pour préparer en 7 étapes et en 30 minutes maximum des entretiens pro. Avant cette étape, deux prérequis. Je vous invite à prendre un temps collectif avec chacun de vos collaborateurs pour expliquer le processus et répondre à toutes les questions. Et enfin, dans un second temps, d'avoir un petit temps individu avec chacun pour vous assurer que tout le monde a bien compris et recensabiliser chacun sur l'enjeu de leur propre préparation, leur propre auto-évaluation de l'année, de façon à ce que ce moment soit co-préparé, soit un vrai échange et soit très riche. Alors, la première étape. La première étape, je vous propose de faire un mini-diagnostic en 5 minutes, d'une échelle de 1 à 10, d'essayer d'apprécier en vous en termes de performance, en termes de motivation, en termes de confiance ou de compétence, où vous situez votre collaborateur. Cet exercice sera pour objectif d'entrée de jeu, de savoir sur quelle partie de l'entretien vous allez devoir consacrer le plus de temps et avoir le plus d'attention. Deuxième étape. Je vous propose de faire en 5 minutes, selon vous, la météo de l'année. Certains appellent ça les points plaisir des plaisirs. Bref, d'essayer de ressortir les grands points saillants de l'année, les points marquants, et éviter de ne se consacrer qu'à la relecture des dernières semaines ou des derniers mois. La troisième étape consiste à faire un point sur les grandes réalisations concrètes. Quelles sont les grandes réalisations en termes de mission faites par votre collaborateur ou vos collaborateurs ? Et de dissocier ce qui est de l'ordre des réussites, des difficultés. Et pour ça, je vous invite à chaque fois à vous pencher sur des exemples concrets. Le quatrième point consiste à faire un check des compétences au regard de la fiche de poste et de savoir quelles sont les forces et les points, les axes d'amélioration sur lesquels va devoir se consacrer votre collaborateur. C'est important de souligner ce qui est un point de force et en même temps de remontrer le chemin qui reste à parcourir. La cinquième étape, c'est pour moi la plus importante. Dans tous ces points de force et ces points d'amélioration, sur quels éléments vous allez continuer à faire se développer votre collaborateur. Et moi, je vous propose d'en choisir trois maximums. Un point de force que vous allez continuer à développer en un super point de force. Le deuxième, un point d'amélioration au regard du métier ou la mission sur lequel le collaborateur doit continuer à progresser. Et enfin, un troisième en lien avec son projet professionnel. Cet moment, il est important car c'est là où le collaborateur attend du manager « Écoute, aide-moi à choisir les bonnes priorités d'action de développement pour pas que je perde un an et qu'à la fin d'année prochaine, je puisse avoir atteint mes objectifs. » Et ça, ça fait la transition avec le sixième point, la sixième étape, qui consiste, en face de ces points de développement que vous aurez décidé, de choisir les bonnes réponses de développement. Et il n'y a pas que la formation. Il peut y avoir des lectures, il peut y avoir des vidéos, il peut assister à des conférences. Le plus génial, c'est tout simplement prendre le temps de faire des feedbacks à son collaborateur pour simplement lui donner un retour sur ce qui fait bien, sur ce qui fait moins bien et de lui livrer votre propre expérience. Enfin, faites preuve de créativité tous les jours, dans notre boulot, dans notre métier, dans notre quotidien. On a mille et unes, mille et unes prétextes de développer en toute conscience un point à améliorer. Enfin, la septième étape, ça n'est pas vraiment une. La septième étape, c'est prenez le temps, au fur et à mesure de ces six étapes qui débaisseront chacune maxi cinq minutes, de formaliser tout ça sur une feuille A4. Et cette feuille A4, je vous propose de la télécharger en cliquant sur le petit lien juste sous-dessous pour, au fur et à mesure de vos avancées, de noter les points précis. Au bout de 30 minutes, vous aurez une fiche A4 de préparation à vos entretiens annuels de fin d'année avec vos collaborateurs. Alors, soyez préactifs, décidez tout de suite dans votre agenda, et c'est votre séance d'entraînement de la semaine, de temps de préparation. On vous invite à vous mettre au vert, de sortir un petit peu de vous l'environnement pour bien vous mettre dans le mental de préparer scrupuleusement cette nouvelle année, ce nouveau championnat qui démarre, et d'accorder un temps de préparation pour chacun de vos collaborateurs. Chronométrez-vous, faites des runs de cinq minutes. Six étapes, cinq minutes, trente minutes de préparation max pour un collaborateur. En apprenant à travailler sous-contrainte, vous allez voir, on va à l'essentiel. Et je suis sûr qu'au bout de deux, trois préparations, vous aurez gagné énormément de temps et d'efficacité dans la préparation d'entretiens pro avec du contenu. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. Si vous avez apprécié cet article, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Si vous n'avez pas encore téléchargé le guide pour devenir un leader, laissez-moi votre adresse, votre prénom juste dans la barre qui se situe à droite et vous pourrez recevoir un lien avec le site de déchargement de ce petit guide pratique à destination de tous les managers qui veulent devenir des leaders. Bonne semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.